bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter les événements en c sharp avec unique alors vous allez voir qu'ils sont très intéressants parce qu'ils sont très simple à implémenter mais surtout très flexible alors je vous en dis pas plus parce que vous allez découvrir ça dans la vidéo je tiens à préciser que cette vidéo est issue de ma dernière formation le guide ultime unity partie numéro 6 alors ce sixième opus fait à peu près dix heures et il traitera d'un tas de sujets qui vont vous être utiles lorsque vous voulez développer des jeux pour périphériques mobiles que ce soit sur ios ou android alors vous allez y découvrir un tas de choses par exemple comment optimiser vos jeux pour les périphériques mobiles mais pas que parce qu'on sait tous que l'optimisation peut aussi être utile pour les différentes plateformes vous allez y apprendre à gérer la partie tactile des périphériques mobiles par exemple comment déplacer un personnage avec le soit un joystick virtuel ou encore grâce à l'accéléromètre de votre périphérique vous allez ensuite apprendre à adapter vos jeux aux différentes résolutions et ratios qu'ont les différents périphériques mobiles enfin si je peux encore vous citer quelque chose vous allez apprendre à exploiter les capteurs des périphériques mobiles comme par exemple l'accéléromètre le gyroscope la boussole l'appareil photo le gps et j'en passe et vous allez aussi apprendre à envoyer des notifications bon voilà cette formation est très riche donc je vous laisse découvrir un petit peu le plan de cours le preview pour que vous puissiez vous faire une idée pour ceux que ça intéresse sous la vidéo vous retrouverez des liens dont un évidemment qui va vous amener vers cette formation avec un tarif préférentiel alors comme ici c'est la partie numéro 6 évidemment je vous mets à disposition les cinq précédentes formations avec un tarif exceptionnellement aussi préférentiel donc n'hésitez pas à aller consulter et pourquoi pas en profiter pour tout simplement faire le plein de formation à un tarif défiant toute concurrence alors maintenant que c'est dit je vous laisse découvrir comment utiliser les events avec unity dans cette vidéo encore une fois qui est un extrait de la formation du guide ultime unity partie numéro 6 notre jeu commence à être fonctionnel mais on a encore un souci c'est ici la fin de partie donc on va s'occuper de ça ici et on va remettre en oeuvre les événements parce que là vous allez comprendre un peu plus encore leur intérêt et le fait de les réutiliser bas ça va peut-être vous aider à les comprendre si vous ne les avez pas encore compris ou tout simplement vous encourager à les utiliser par la suite alors la première chose qu'on va faire c'est créer une information ici et on va tout simplement utiliser le canvas existant et on va utiliser un panel alors ce panel on va le centré on va d'ailleurs le modifier on va ici prendre son rec et on va tout simplement je suis en train de me dire est ce que ça vaut le coup de mettre un panel oui allez on va mettre un panel parce qu'on va envisager ensuite tout simplement de pouvoir rejouer ou pas par exemple donc on va faire ça comme ça donc ce panel ici je vais le centré dans l'écran alors je vais l'appeler ici panel game over donc game over on va ajouter dedans un simple texte mèche pro évidemment ce texte mèche pro on va changer la police par celle que je vous ai donné et on va écrire ici game à la ligne over voilà en majuscule et on va agrandir ce texte on va aussi profiter de le centrer sur la largeur et la hauteur pour que ce soit bien au bon endroit et ici bah on va modifier le rec parce qu'on peut voir qu'il est bien trop petit voilà on va le mettre comme ça et on va peut-être pas exagérer sur la hauteur et lui bon on va le laisser là et on va l'agrandir alors peu importe ici c'est que de la mise en page donc ici on a un game over et je pense qu'on va changer la couleur par exemple pour quelque chose à les deux rouges allez peu importe on pourrait encore à modifier cette police ici avec les textes mèche pro je pense que je vous ai déjà expliqué comment faire et ici on va pas s'embêter plus que ça donc txt game over ici on va pas vraiment intervenir dessus donc le panel maintenant qui est là lui je vais mettre son alpha à zéro alors je vous avais dit qu'on ferait pas trop de fioritures mais là ce serait quand même dommage de passer à côté on va animer ici ce panel game over en fait ce texte ici donc on va aller ici au niveau du panel game over on va aller dans notre outil d'animation très rapidement on va créer une animation on va la mettre dans le dossier animation et ici on va l'appeler game over voilà ça nous permettra de savoir ce que c'est donc je vais tout simplement ici utiliser l'outil d'enregistrement je vais sélectionner mon texte et je vais ici va tout simplement l'agrandir un petit peu c'est la taille finale donc je vais le mettre ici à 1 par exemple et ici je vais pas m'embêter je vais mettre une image clé avec 0 0 0 alors pourquoi je fais ça bah pour que tout simplement le texte arrive comme ça voilà alors par contre je veux que ça va plus vite donc je vais mettre deux sens je veux que ce soit un coup sec voilà et pourquoi pas comme ça j'aime bien alors évidemment maintenant on va aller dans l'animateur et on va aller dans ici le panel game over est ici on va prendre cette animation et on va décocher le loop ce qui fait que maintenant au démarrage voilà j'ai ça qui apparaît c'est parfait alors on peut laisser comme ça on verra bien on va voir ensuite comment on revient au menu si ce n'est pas le plus intéressant dans cette scène ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver le panel game over parce que évidemment au moment où on sera mort mais on va pouvoir l'activer voilà alors maintenant on va passer au code ce qui est le plus intéressant donc on va déjà s'occuper de ça évidemment dans notre game manager donc ici dans mon game manager je vais tout simplement déjà récupérer une référence vers ici le panel donc ici c'est un panel qu'on doit activer donc ça va être privé mais ça va être de type game object et on va l'appeler ici panel game over alors ce panel game over en fait je vais devoir à un moment donné tout simplement bas la fil active et ça va être aussi simple que ça donc ce que je vais faire c'est que je vais créer ici une méthode plus veït voïd voïd directement et je peux l'appeler ici ou game over par exemple on game over voilà on game over ici le nom n'a que très peu d'importance et évidemment l'autocompletion m'a embêté donc qu'est ce que je vais faire je vais faire tout simplement panel game over point c'est active tout c'est aussi simple que ça le problème c'est comment je récupère ça de nouveau je vais utiliser un event parce que là ça va être encore vrai qu'on a déjà fait le plus dur on sait comment ça marche et vous allez voir ça va avoir un autre intérêt donc je vous en dis pas plus donc quand est ce qu'on va déclencher cet événement c'est très simple c'est ici au moment où tout simplement le player est mort donc ici dans notre script de player contrôleur on va tout simplement créer un public statique comme on l'a fait précédemment event action et ici je le nomme donc ça va être ici tout simplement aller on player on player def on va l'appeler comme ça voilà on l'appelle comme on veut et donc maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement le déclencher je le déclenche quand bas tout simplement ici quand je suis mort donc ce que je vais faire ici alors je détruis de game object normalement ça ne pose pas de problème et je vais faire avant quand même ça semble un peu plus logique je vais tout simplement ici faire on player def je vais faire un point d'interrogation point invoque je vous explique plus pourquoi donc maintenant j'ai ici cette méthode cet événement qui va être déclenché donc me reste à m'abonner ici dans ici bas mon script mon script de game manager donc ici c'est le player contrôleur point on player def et ici je vais faire plus égal mais là bas je l'ai déjà fait c'est on game over ici alors je répète pas dû l'appeler on game over j'aurais pu l'appeler game over directement je pense que ce serait un peu plus simple parce que on game over fait penser à un événement voilà et qu'est ce que je vais faire je vais pas oublier de me désabonner voilà et ici moins égal game over et le tour est joué en fait moi les j'ai pas ma relation qui est entre les deux avec cet événement maintenant quand je vais me faire avoir je vais tout simplement ici avoir mon panel qui arrive et le tour est joué vous pouvez voir que c'est intéressant parce qu'encore une fois j'ai pas de lien et donc je risque pas de casser quoi que ce soit alors la seule chose que je dois faire ici c'est mettre le panel game over à l'intérieur donc on teste tout de suite pour voir si ça fonctionne donc évidemment on peut voir qu'on marque des points alors je vais forcément je vais pas en mettre et ici voyez j'ai bien game over qui apparaît alors le seul problème on peut voir on pourrait laisser comme ça mais c'est quand même dommage d'aller instancier des ennemis derrière et qui continue c'est peut-être un comportement qu'on voudrait parce que si si on fait une temporisation et que on retourne à une scène de menu après pourquoi pas mais là dans mon cas je veux pas je veux que ça s'arrête qu'est ce que je vais faire je vais justement me servir de cet événement ça va être encore très simple à utiliser parce que je sais en fait quand la partie est terminée c'est quand le player est mort et j'ai un événement et donc qu'est ce que je vais faire dans mon spawner c'est ici que ça spawn je vais tout simplement récupérer cet événement et comment je vais faire ça c'est très simple je vais aller dans le bas ici parce que ce que je veux faire par la suite c'est tout simplement ici dire j'arrête de spawner on avait d'ailleurs construit ça pour pas utiliser stop all coroutine en fait ici on va stopper la coroutine spawn donc qu'est ce qu'on va faire ben on va créer par exemple ici une méthode qui est privée que je vais appeler game over aussi je peux pourquoi pas étant donné que c'est dans un autre script et je vais tout simplement faire un stop coroutine ici de spawn voilà le problème c'est que je dois récupérer l'événement donc là qu'est ce que je vais faire je vais faire ici un void on en a bled alors plutôt que de le faire ici j'ai besoin que d'un seul événement donc ce que je vais faire je vais utiliser ici une une fonction anonyme comme on a vu et je vais tout simplement ici aller chercher donc le l'événement qui est le player controller point on parce que ça commence toujours par on et ici je vais faire plus égal et je vais l'affecter à game over voilà c'est aussi simple que ça là je le fais en une ligne ensuite je vais faire la même chose mais pour me désabonner très important de ne pas oublier donc ici on dise à bull alors je crois que c'est ça voilà et ici je fais mon moins égal voilà c'est aussi simple que ça et là de cette manière vous pouvez voir que j'ai oublié voilà de cette manière vous pouvez voir que du coup je communique avec cet événement j'ai aucune référence encore donc pour voir que ça en fait on va juste ici sérialiser mettre des références pour les variables publiques ou privées mais qu'on va utiliser dans le script les liens externes sont gérés par l'événement et donc c'est parfait donc maintenant on va tester tout de suite et on va voir si ça fonctionne donc j'espère que ça enregistre et je pense et je vais tout simplement ici me faire avoir assez rapidement donc je vais me laisser tout simplement mourir et tac on peut voir j'ai bien game over et on peut voir qu'il y en a plus de nouveau de sponné ça fonctionne très bien donc comprenez tout l'intérêt des events pour voir c'est super flexible parce que là très facilement je récupère un événement mon player est mort qu'est ce que ça engendre pas ça engendre que j'affiche le game over ouais mais c'est dans le game manager ça que c'est géré ok mais maintenant si je dois se pone et arrêter le spawn je récupère l'event en fait au lieu de créer des références dans tous les sens et faire ce qu'on appelle du spaghetti code bah ici vous allez pouvoir tout simplement gérer les événements comme ça dans votre code et encore une fois vous pouvez voir que ça rend vraiment les choses beaucoup plus flexibles plus facile je dirais à lire et à gérer en termes d'évolution c'est super parce que là on peut rien casser voilà il ya vraiment que des avantages à utiliser ces events et vous pouvez voir que là on les utilise de la manière la plus simple mais on n'a pas forcément un besoin de deux choses plus compliquées on pourrait utiliser un délégué parce que là on utilise une un délégué action qui est un type de de délégué un peu différent on a des délégués c'est un concept un peu plus complexe à mettre en oeuvre mais en tout cas vous pouvez voir qu'ici ça fonctionne très 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 bien